Ah Youtube, tu vas bien ? Ça fait longtemps, on ne sait pas parler, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais c'est normal, c'est parce que moi, en ce moment, je fais beaucoup de RPG, de training, de morts et tout. Du coup, je ne passe pas souvent, je ne peux pas souvent vous dire bonsoir, mais vous êtes toujours dans mon cœur, bien sûr. Et j'espère pouvoir reprendre des émissions comme celle-ci, plus rapidement et plus régulièrement, pendant ces vacances et ce début d'année scolaire 2019-2020. Anywho ! Partons tout de suite sur le TESMA Viewer, c'est ce qui vous intéresse ce soir. Première map proposée, Putovski, White Pizza. Et je pense qu'on est parti, on peut y aller. Allez, c'est y part, c'est y part. Alors, on le rappelle, nous sommes Reformed, donc nous allons être sympathiques, se laisser faire par la map et apprécier ces belles courbes. Et vraiment le dire si jamais il y a un truc vraiment merdique, d'accord ? Ah, ça marche. Bah écoute, profite bien, profite bien. Ok, je ne suis pas en RPG, calmons-nous. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas vu des bancs bleus et un stade. Hein, quoi ? What ? Ah, il faut descendre. Peut-être qu'il faut descendre à gauche. Il faut revenir après transfert. Non ? Ça, ça a l'air d'être ça, mais ça a l'air bourbier. Alors, peut-être qu'il faut prendre la roue libre et aller à droite ? Ouah, je ne sais pas, j'aurai le format de cette histoire, je vous le dis. En tout cas, machin ici, tac, 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 hop. Ouah, ok, il fallait prendre... Non, il ne faut pas prendre le boost. Il fallait faire comme j'ai fait. Ouah, les transitions, bro-bro ! Ouah, ça s'enchaîne bien, mais putain, ça a l'air weird. Il va falloir bosser ça. Il va falloir bosser ça avant de me mettre en alli. On a vu un nouveau bloc, on est content. Transition smooth avec un mix mapping de type passable. Bon, là, la roue libre, j'avoue, elle est... Bon, c'est un peu visible parce que c'est une roue libre, mais on va dire que c'est ok parce que ça reste smooth. Oh ! Eh, en plus, le mapeur, il nous challenge. Par contre, à mon avis, ouais, niveau response, ça n'a pas l'air fou. Mais heureusement... Oh, il y a une petite roue. Il y a une petite roue, ok. Il y a la roue, on pardonne. Il y a la roue, on pardonne, on est bon. Nous sommes bons, nous sommes bons. Alors, machin, une toux, oula. Ah, ça... Euh... Est-ce que c'était nécessaire ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Passage dans le loup, c'est chiant, mais... Bon. Au bout d'un moment, il faut l'accepter, quoi. On a vu que les mapeurs, ils aimaient s'en servir. Nous ne pouvons plus lutter. Alors, machin. Ou, ça, par contre, c'est chelou. Il faudra voir. Bon, la map, en tout cas, elle a un flot de ouf. Ça, il n'y a rien à dire. Et là, c'est un skip-cramp à la fin, ok. Bon, la map à l'istique, ok. Il y a beaucoup d'idées. Après, le truc, c'est que les trucs auraient pu être mieux fait. Imo. Bon. J'arrive tout titre critique, mais j'ai vu 2-3 passages, quand même, qui ont l'air vachement bizarres. J'espère qu'il y a un GPS, par contre, parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, à mon avis, le start, je l'ai à peu près bien, mais il manque encore de la speed, parce que je pense que je peux rater les spousses. Je vais quand même le tenter. Je vais quand même le tenter. Ah, putain, il ne faut pas que je touche la roue libre. J'aime ce. Ça va, on est deux. Bon, alors, attends. Ça va, ça me paraît bizarre de devoir descendre autant, parce que là, c'est sûr que j'ai moins de speed, non ? Ah, non, j'en ai plus, ok. C'est grave, je veux progresser. Ça marche plutôt, Sky. Tu as demandé à ce que nous soyons critiques. Nous serons critiques, mon ami. Déjà, ton start, il n'est pas fluide. Si c'est vraiment ça qu'il faut faire, ce n'est pas la bonne manière de faire. Si tu voulais forcer un transfert, transition, smooth, il fallait faire autrement. Il n'y a pas de GPS. Je vais devoir tout trouver tout seul. Rahlahlahlahlahlahlah. Le problème, c'est que... Je peux difficilement être smooth, parce que tu n'as pas collé les bords. Si, panneau. Ah, nice. Ok, bad. Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu. Je vais voir comment tu prends le start, parce que ça me trigger. Ah oui, juste, tu prends la roue libre. Ok. Donc, dans ce cas-là, je suis mélisant et je ferme la gueule. Voilà. C'est aussi simple que ça. Léopoli, on le 22e mois de sub, let's go ! Putain, tu auras bientôt un nouveau badge ! Merci beaucoup, comment vas-tu ? Alors, maintenant que j'ai la clé du start... Ça, c'était sûr, c'était comme ça. Ok, ça, ce sera FS, du coup. Bon, les bras incurvés, ils vont faire chier, mais pas plus que ça. Normalement, ça devrait être bon. Bon, je suis désolé. Je vais passer un petit peu de temps ici, vu qu'apparemment, il faut être critique. Il faut donner les avis. Allons chercher ce qui ne va pas. Bon, j'aime bien le start, déjà. Il est smooth, il est précis, il est tricky. On ne se fait pas chier. On ne se fait pas chier sur les premières secondes de carte. Parce qu'il y a trois trucs parfaits à aller chercher. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Bon, ça, ça va. Ça, la transition, elle est cool, mais j'avoue qu'il va falloir bosser le start. Parce que si jamais tu tchis, tu perds beaucoup de temps. Ensuite, ça, ça passe nickel. Là aussi, on est bon. Les transitions sont vraiment cool. Les transitions sont vraiment bossées. Il y a juste ça, ça m'inquiète. Il faudra que je le passe correctement. Je vais regarder ton GPS pour voir comment tu passes. Et ça, je ne sais pas d'où ça sort. J'avoue que ça, pour le coup, je ne comprends pas trop. Parce que tu as une map très rythmée. Et tu nous fais passer dans l'eau qui digue toute la speed. Pour au final, en récupérer encore derrière. Je ne sais pas. Il y a un petit souci de flow, je dirais, là-dessus. Mais ce n'est rien de bien méchant, de toute façon. Oh, il faudra aussi que je regarde ça. Il faudra aussi que je regarde ça. Parce que... Attends. Comment tu as fait ça, m'appliquement parlant ? Parce que je n'ai pas trop compris pourquoi j'ai un double bounce. Ah, d'accord. Ok, ok. Très smart, le mancheurement. Ok. Donc, du coup, je suis sur une version full lisse. J'ai l'impression d'avoir un double bump. Parce que je pensais de tomber là-dedans. Et je ne suis pas tombé là-dedans. Ok, let me see the GPS. Salut à toi, casquui ! Comment ça va ? Attends, j'ai regardé le GPS encore. On va regarder jusqu'au bout, cette fois-ci. que je vois un peu, deux, trois trucs. Magnifique skin, BMW, cela dit au passage. Ouais. Alors, rien à dire, clairement. Niveau à présentation map, elle est vraiment cool. Le flow, il est respecté. Juste la partie dans l'eau me troll un peu. Ah, tu veux nous forcer ? Ok, dans ce cas-là, never mind. Il y a juste ça, je ne comprends pas. Là, je ne comprends absolument pas ce que tu as voulu ne pas passer là. Ça va tranquillou, ça va tranquillou. Et je ne comprends pas. La partie dans l'eau, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Ça, ça passe tout seul. En vrai, la fin est très intéressante. Non, franchement, elle est cool. Ah, tu ne fais pas le skip ramp, du coup. Ok. En même temps, j'avoue, tu avais quand même un beau run. Je comprends que tu n'aies pas voulu le grid jusqu'au bout. Bah écoute, moi, la map, elle est validée. Je dirais juste qu'il y a quand même énormément de transitions qui sont limite, entre guillemets, trop smooth. C'est-à-dire que genre, tu n'as rien à faire, en fait. Tu as beaucoup de transitions, tu n'as juste rien à faire. Tu n'as juste à maintenir ta trajectoire. Tu n'as pas besoin de faire un petit gauche-droite histoire de limiter un airtime ou quoi, etc. Donc en soi, ta map, elle est très bien, très smooth, très cool, très clean. Mais essaie quand même de garder, entre guillemets, ce que je vais commencer à appeler l'âme du jeu, tu vois. Pour éviter d'avoir, comme j'ai eu à la Yancy, des maps qui se roulent tellement bien que ça en devient trop linéaire parce que c'est trop smooth. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est juste ça. Après, ce n'est que mon ressenti. Ce que je veux dire, c'est que mon ressenti là-dessus, aucun problème. Attendez, je sors mon bloc-notes. Je sors mon bloc-notes pour le best-of. Non, ici, bloc-notes, machin. Donc la première, c'est... C'est quoi déjà le nom de la map ? J'ai oublié. White Pizza, bien vu. White Pizza à mettre dans le best-of TMV. Une fois que j'aurai réallumé le serveur. Nous partons sur la deuxième map de la soirée. First Rewalk Space Alien de War Knight. Bah écoute, let's go. Ça m'a l'air intéressante. J'ai vu un petit wallride, j'ai vu des boosts entre deux. On a un côté son, on a un côté nuit. On espère qu'on aura tous les blocs. Après, pour moi, c'est juste le skin. Donc du coup, ça va. Le skin, ouais. C'est le skin de panneau, on s'en branle. Allez ! Monte-moi tout ! Monte-moi tout ! Monte-moi tout ! Le finish a l'air là. Fini-che. Du coup, tu fais quoi ? Tu fonces dans le... À mon avis, il va falloir passer dans l'inter... Dans l'interstis... Interstispan. Du... Du bloc... Enfin, du bloc du... 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 Je sais pas comment on l'appelle celui-là. Le gros panneau central, quoi. J'allais dire, putain, par contre, ça charge pas. Mais t'as mis combien d'items sur ta map, bro ? Elle aide ! Elle s'ouvre... Ah, quand même. Alors. Je vais d'abord... J'ai envie... Ouh, il y a beaucoup de... Space, Alien, il y a Alien, Space, Alien... Ok, pourquoi pas. Alors, est-ce que j'ai raison ? Ah non, je pensais qu'il faudrait passer là-dedans. Mais du coup, tu passes où pour être infini ? Je vois, on verra bien. On verra bien. Alors, attends, remonte-moi ça. Bon, déjà, on a un côté terni. J'aime bien. En vrai, c'est des... C'est des trucs Mediatracker. Spécial... Putain, Space, Alien, Alien... Mais du coup, faut aller où ? Faut aller là ? Ok, faut aller là. Faut aller là. Ok, ça marche. Alors, on commence et tout. Hein ? Ok. Il y a un Force Cam, c'est cool. Par contre, les panneaux... Attends, quoi ? Ah. C'était là-bas qu'il fallait aller. Ouh. Ah, je suis bloqué. Non, c'est bon. Wow. Alors. Wow, ok. Il y a du taf sur la carte. Il y a du taf sur la carte. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, on risque de trouver des... Ce que je calculais de certains problèmes de mapping qu'on rencontre pas souvent. Ça, j'aime bien. Bon alors, je vais prendre assez fouet pour éviter de me faire chier. Ah bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai le CP. J'aurais déjà une première... Je suis à la deuxième carte, Kimitsu. T'inquiète pas. Alors, attends. Ok. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échos, beaucoup de blocs. Bon, du coup, ça donne un côté sympa à la map. Mais c'est dommage de mettre autant de couleurs sur une carte. Et de mettre du turn dans du media tracker, je trouve. C'est quoi ? C'est ici, du coup ? Ok. Bah, j'imagine. Il fallait passer à la gauche. Ça ressemble à un GS. Ah, j'avoue, je me suis même pas posé la question, là, pour le coup. Ok, donc c'est clairement ici qu'il fallait aller. My bad. Je suis bloqué en cam 3. Qu'est-ce que je fais ? Je suis perdu, par contre. Ok, je vais en check mode. Ok, je suis à la fin. What ? Attends. Ah, là, peut-être. Ok, à mon avis, il faut prendre la fin autrement. Enfin, j'espère. Ça, ça me paraît chelou, sinon. Attendez, 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 il faut tester, là. Si tu mets un wallride full speed, enfin, wallride full speed, into, machin, et for release. Ouais, ça me paraît chelou, mais pourquoi pas, après. Et tant que tout le monde puisse finir, peut-être. Bon. J'ai envie de la refaire une fois. Putain, c'est le skin sexe, j'ai été choqué de le voir. J'ai cru que j'avais d'ail et que j'avais un nouveau skin. Bon, attendez. Il faut que j'aille de la 1. Je vais la refaire une fois, parce que je suis très... Enfin, je suis assez... J'ai vu trop de trucs, je n'ai pas compris. Bon, du coup, ici, je ne l'aurais pas clean, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de speed non plus sur cette carte, donc du coup, it's OK. Donc là, tu fais quoi ? Tu vis ça... Oh, c'était tellement beau ce qu'il a fait derrière, par contre. Oh, j'avoue, attendez, attendez, attendez. J'ai vu un truc là, ça a l'air trop beau. J'agraderai juste après. Oh, putain, je n'ai pas eu le repère. Mais d'autres. Ok. Moi, je m'admise, il faudra passer au-dessus. Ah oui, d'accord, effectivement. En vrai, non, je pense que c'est un side... C'est un skip ramp, juste un skip ramp. Putain, par contre, voilà, la charge, c'est la speed pour faire le... pour pouvoir atterrir dans la curve. C'est trop bizarre, ça. Pourquoi je suis en force cam 3 ? Je ne comprends pas. C'est quoi l'intérêt ? Ouais, OK. Bon, il faut que j'aurai le GPS, par contre, maintenant. D'abord, regardez le alien GPS de base. Je ne sais pas si, en plusieurs parties, je suis né au jeu, mais je vais me mapper et je veux m'améliorer. D'accord. D'accord. Ah, il n'y avait pas le boost au mapping. Ah, OK. Par contre, c'est bien fait, putain. Des transitions pareilles, j'en ai rarement vu sur le jeu. Ah, mais forcément, il va préférer le grass live. Ah, il y a moins que ce soit plus... Ouais, OK, c'est plus rapide. Ah, c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Il manquerait peut-être une indication pour pouvoir le faire normalement. Ah, voilà, il me semblait bien que c'était bizarre. OK, la fin est intéressante. D'accord. Donc là, on a vu le alien GPS. Ah, moi, c'est le space alien qui m'intéresse. Quoi ? Intéressant. OK, on a les lines. On a les lines. Par contre, j'ai bien envie, du coup, de regarder ça, moi, maintenant. Il y avait pas le boost au mapping. Pourquoi il a rajouté ce boost ? Il rend ouf en vrai. Je comprends à quoi la blonde bleue servait. OK, OK. C'est un casual casual quand même. T'aurais pu quand même assurer les lines. Il passe très rare des trucs quand même. C'est bizarre. Je me souviens qu'il aura juste assez speed pour d'un tout droit. Ah, oui, non, d'accord. C'était pas prévu pour la réception. OK, il faudra peut-être faire... Il faudra faire l'update du GPS, pour le coup. Parce qu'il a changé de la safe way, mais il a oublié de... Il a oublié de update le GPS. C'est la même chose qui arrive. Et donc là, la fin, tranquille. OK, bébé. Allez, re-KDG. Bon, à moi, maintenant. Fuck. Bon, j'ai essayé quand même de bien le prendre. Non, la tienne n'est pas encore passée. Tu as joué le TRF. Je pense que oui. OK, je peux rater directement en dessous. Bon, ça, par contre, c'est horrible. Faut éviter de mettre des trucs dans les loopings. Je comprends la volonté, mais... Mais à mon avis... Il y a 2-3 trucs qui ont... Il y a 2-3 oubli de mapping ici. Attends. Pourquoi je prends un bump déjà ? Je viens de prendre un bump, là. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est assez bizarre. Attendez. J'ai juste pris un mid-road, là ? Ou il y a un problème de mix-maps quelque part ? Je crois que c'est juste un mid-road que j'ai pris. OK, n'a pas mal. Mais je me demande pourquoi il a rajouté le boost, en fait. Dirt ou FS, les deux. Enfin, s'il y a assez de joueurs pour jouer en dirt, je ne jouerai qu'en FS. Mais sinon, je jouerai probablement dans les deux. Mais là, ça y est, ça marche. Bien joué. OK, il faudra vraiment que je... Putain, il est dur. Enfin, il n'est pas dur, mais juste, il faut avoir le réflexe. Par contre, le changement de caméra, il vient trop tard. C'est perturbant. C'est bizarre, ça, en fait. Je ne comprends pas comment c'est foutu. Enfin, pourquoi c'est là ? Parce que la réception du landing, je l'ai bien vu, mais ça sert à quoi sur la suite ? Rien, non ? Voilà. Le boost, il ne devrait pas être là, à mon avis. Ah, est-ce que le boost, ce serait juste un oubli ? Et il faisait des tests avec le boost, et il l'a laissé. Je me demande. Je me demande si ce n'est pas ça, en vrai. Oh, dommage, je ne saurais plus être où ? Je me demande si ce n'est pas ça. Je vais regarder vite fait. Parce que là, j'ai déjà beaucoup trop de vitesse, en fait. Ah, à mon avis, ça doit être ça. Parce que s'il n'y a pas sur le GPS, c'est qu'il a... Ouais, je pense qu'il les a rajoutés juste pour faire des tests. Tain, dommage, j'aimerais bien avoir le mappeur, là, sur le chat. Yo, harpie. Parce que du coup, ça donne trop de line bizarre, et que je dois faire trop de grise. Bon, par contre, là, je n'ai pas la line. Yo, Summers, bien ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, le boost avant le CP, à mon avis, c'est un oubli. Enfin, j'espère que c'est un oubli, sinon, il faudra juste line bizarre. Parce que là, en fait, je l'aurais bien prise dans le best-of, mais le premier boost, je vous jure, il donne vraiment trop de vitesse. Il donne trop de speed. Ça, là, ça donne trop de speed. Même là, alors que j'ai chié, parce qu'il sentait être une alien ouest, ça ne passe pas. C'est vrai que j'ai oublié de regarder le château qu'il a fait. Il a fait genre une espèce de fontaine. En vrai, ça tue. Je trouve que ça déchire. Et ça, c'est fait avec quoi ? Ok. Ça, c'est bien fait. Bon, du coup, je vais m'arrêter là. Je pense pour le test de la map, parce qu'il faut faire les changements pour que je puisse la garder. En tout cas, après, voilà. Bon, à mon avis, la déco, déjà, tu peux en enlever. Il y a trop de déco, c'est trop lourd. Toutes tes routes qui sont au sol, elles ne servent à rien, parce qu'en plus, tu les vois quasi jamais. C'est-à-dire que, genre, si je me mets là, tes routes au sol, je ne les vois pas. Genre vraiment. On les voit quasi jamais. Et ça rajoute beaucoup de choses sur ta map pour pas grand-chose. Là, ce serait beaucoup mieux si on pouvait voir le stade Nadeo plutôt que les blocs verts, parce que ça reste vraiment pas ouf. Bon, ici, quand je suis au sol, je peux pas trop dire grand-chose. On va juste les dômes. Là, à la rigueur, la déco, tu peux la garder. Ici, tu vois, pareil, tu respires beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant de... Tu vois, cette partie-là, en termes de déco, ah, le va bien, tu vois. Mais c'est le maximum que tu puisses faire. Si tu gardes tout le temps tes joueurs dans un Neto, quand tu fais une map, on sent trop à l'étroit et on n'arrive pas à jouer correctement. Enfin, correctement. Disons que la découverte se passe mal et tu ressens la map différemment. Du coup, avoir une déco claire, ça permet d'avoir une meilleure visibilité de ta carte et ça permet, en fait, surtout, de donner l'impression qu'elle est moins dure. CF, la map de Selena, de Legancy, par exemple. Il y avait beaucoup de déco, elle avait l'air très difficile. On a viré un peu de la déco et c'était beaucoup plus simple. Ouais, je sais pas, sur la grâce à elle. Et il y a aussi tes caméras aussi, il faut que tu fasses des changements moins... Enfin, plus lointains. On passe trop vite en cam 3. La cam 3 ne s'enlève pas assez vite. C'est quelques heures aussi supplémentaires qui changent beaucoup l'appréciation de ta map. Mais en vrai, le tracé est très intéressant et très stylé. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup la carte. J'aimerais bien la jouer, mais juste là, dans son état, elle ne me fait pas envie. Elle ne me fait pas envie. Par contre, ce que je me picture de la map après des changements, ça me donne trop envie. Et no joke. No joke ! Il y a moyen que je repasse dessus, peut-être pour faire 2-3 essais de déco différentes et 2-3 changements de bloc. Juste pour voir ce que ça donne. On verra peut-être. Si je n'oublie pas. Bon, voilà, on est parti sur un start. Ok. Pour l'instant, je suis FS. J'imagine que c'est où, là ? Ok. C'est plaisir de retrouver les couleurs après avoir passé autant de temps sur le map Citerne. Dommage. J'ai une map bizarre, là, devant moi. Oh, non ! Oh, pourquoi ? Pourquoi ? Que tristesse. Bon, c'est pas grave. Si on s'applique, hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Bim. On est content. Ok, heureusement que j'ai trussé les panneaux, quoi. Putain. Ok. Ok. Nice. Bien joué. Map Citerne. Je m'attendais à ce que quelqu'un le... À ce que quelqu'un le soit sur celui-là. Je m'y attendais. J'ai pas exprès de pas préciser. Je m'attendais au jeu de mots. Salut, la toile, la map à pied. Je sais pas sur quoi je me trouve, là. Très spécial comme map. Il y a un GPS ? Je vais regarder. Yes, il y a un GPS. C'est Jarkan qui nous a fait sa map. What ? Put me ici. Allez, Chill a joué, mais... Je sais pas. Moi, il me ferait pas plaisir à un, je pense. Ah, c'est pour ça qu'il a volé au-dessus du trou. Ouais, du coup, il y a trop de speed. Ok. Ah, d'accord. Ok, il y a peut-être eu quelques changements pour rendre la map un peu plus difficile. Bon, pourquoi pas. Il y avait de la grâce, ici. Il était toujours en roue libre. Ouais, effectivement, c'était trop de roue libre. C'était trop de roue libre. N'hésitez pas à repasser sur vos replays, hein. Quand vous faites des changements sur vos cartes. Oui, j'ai dit citerne, mais si espace ternes, tu vois. Ah, je sais pas. Bon, cette map, première épaule, je dirais qu'elle est linéaire. Elle est vraiment cool. C'est-à-dire qu'elle est agréable à regarder, elle est agréable à jouer. Elle doit être agréable à hunt, en vrai, malgré 2-3 problématiques de speed. Mais ça, on y viendra plus tard. Mais par contre, clairement, je la hunt, mais tu vois, genre je la hunt 30 minutes, max. Histoire juste de faire un temps meilleur que Meur que Fenni, par exemple. Après, je me casse, quoi. Enfin, essayer de se faire mieux que Fenni, mais après, je me casse. Qu'en plus, il y a quelques soucis. Notamment, le petit trou que je viens de prendre qui n'était pas là au mapping. Et d'ailleurs, qui n'aurait jamais dû apparaître, pour le coup. Là, en vrai, il faut prendre full inter avec un petit Néo. Après, il y a vraiment des trash qui sont intéressantes. Les trash qui sont très intéressantes. Ça, pareil. Après, c'est juste difficile, parce que tu passes de... Tu passes de moments, genre une chill où il n'y a rien, à des moments très rythmés. Mais à la rigueur, c'est cool, parce que ça permet d'avoir quand même un minimum de rythme sur la carte. Mais il faut faire attention à ça. Quand tu mets zéro jump, quand tu mets des magnets partout, ça devient très vite, très redondant à jouer, en gros. Mais après, il y a un peu de challenge sur la carte. Justement, parce qu'elle n'est pas trop, trop bien calculée. Ça permet un peu de... Ouais, non, on peut s'amuser. On peut s'amuser dessus. Je ne m'amuserai pas longtemps, en tout cas, moi, personnellement. Malveux le détour. Je ne le mettrai pas dans les best-of-maps, par contre, clairement. Je le dis direct. Je crois qu'on avait reculé une dernière beaucoup moins intéressante il y a longtemps. Ah ouais ? Ah, pas mal, ça. Il y a eu du top depuis, alors, j'imagine. Parce que celle-là, je pense que si vous l'aviez reçu, vous me l'envoyez direct. Parce qu'elle est vraiment cool. Mais il faut faire attention à ça. Quand tu mets des espèces de séparations comme ça, chelous, sur des... sur des transitions plaques et bloques tribunes, il faut vraiment faire attention à ce que tu fais. Parce que tu peux vite partir en couille, mettre des trois apparents, qui cassent des trashs de ouf. ça peut très vite devenir chiant pour tout le monde. Par contre, là, j'ai un freeze récurrent. Bon, je ne sais pas trop encore comment optimiser ça, parce qu'on n'a pas le temps de vraiment bien se passer, mais ce sera le défi. Il n'y a pas besoin de drift ici. Ok. Bon, j'estime avoir un bon temps de découverte, là, avec un petit choke. Bon, la map, elle est sympa. Elle est sympa, elle se roule bien, mais... Pas plus à dire de... Après, bon. Quatrième map d'un casu. Bon, en vrai, une map faite par un casu, pour des casus. En vrai, on est bon. Le pari est validé. Pas de magnète. Mais sur le site, il n'y avait que ça. Ah, il n'y avait pas de magnète, oui. Ah oui, j'avoue, sans les magnètes, ça aurait été moins drôle, là. Clairement, par contre, trolling shit. Sympa, comme intro. Et j'avoue, ça faisait effectivement pour en penser à une map Nadeo. GPS backwards. Au moins, on a l'info. Alors, j'imagine qu'il faut faire ça sur le start. Ok, je n'ai pas vu le petit droite à la dernière seconde. J'avoue. Kind of shit happens. Non, raté. My bad. Je recommence. Bah, écoute, Hashimaru, pour l'instant, j'en suis au début. J'en ai fait 3 sur 43. Donc, ça va. Pour l'instant, je dirais que ça se passe bien. À chaque fois que j'en vois un, maintenant, j'ai envie de le faire. Alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin. C'est pour la safe way. Même pour la respawn way, plutôt. Euh, ok. Ok, il faudra dodge les roues libres. J'imagine. Ok, d'accord. Je suis... Ok. Je pense que je viens de comprendre sur quel map de... Enfin, sur quel genre de map je suis. Et j'ai déjà testé, celle-là. J'ai déjà testé cette carte, non ? Ah, mais tu trouves un truc. J'ai déjà testé, mais il y a eu des changements depuis. Il y a eu des changements. Merde. Peut-être au dernier TMV. Je pense pas que c'était au dernier que je l'ai faite, celle-là. Wow, wait ! Non, c'est pas possible parce qu'il y a des nouveaux blocs. Donc non, je n'ai jamais testé. Mais je pense que ça doit être une V2. Là, il y a un nouveau bloc, là, devant moi. Je crois, non ? Il faudra que je revivifie. Ouais, j'ai vu le bloc bugger également. TKT. Si, si, j'ai testé au dernier TMV, celle-là. Elle a vraiment changé. Elle a vraiment changé. Je crois pas, en vrai. Du coup, j'ai encore des maps du TMV de la semaine de la dernière fois. C'est possible parce que j'avais pas clean mon... Ah, c'était pour ça que j'avais autant de maps. Il me semble bien que j'en avais pas accepté 43. Je pense que j'ai encore des maps de la dernière fois parce que j'ai pas clean mon dossier de téléchargement. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est possible. Je pense que c'est pas une V2. Ouais, ouais. La fin était pas ouf. Le reste, c'était vraiment cool. Je crois que c'était ça. Repé, ben, Benino. Si, si, ça doit être ça. Bon, dommage, j'y suis pas sur le light. Mais à mon avis... C'est une V2. T'es sur le top, j'ai une V2. Le start, il est sick par contre, en vrai. Putain. Ah, du coup, le volet, bien vu. Ok, le volet encore. Un peu chiant. Allez-y, mollo, sur le volet quand même parce que, déjà, c'est de l'automatisme dans Trackmania et c'est des trucs, du coup, qui donnent des... une jouabilité un peu... un peu monogame. Et aussi parce que, bon, il y a une part de random sur les volets et surtout, c'est assez difficile à aimer quand on veut vraiment faire du gros hunting. Donc éviter au maximum les volets. Même si ceux-là, ils ont l'air assez régul. Quand même, ça reste pas ouf. Merci beaucoup, Xuliam, pour ton resub. Merci énormément. Ah si, je crois qu'elle a changé, hein. Ta backlink, j'en suis plus si sûr. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je pense que celle-là, elle a été bladée la dernière fois. De toute façon, on va vite s'en apercevoir. Je pense que... Encore, celle-là me disait pas trop rien. Elle me disait un peu trop rien, mais... Bon, celle-là, je sais que c'est une de cette fois. Cette miniature de Hadripil m'avait choqué. Je l'avais gardée dans la rétine. En tout cas, merci beaucoup pour ton sixième mois, Xuliam. Merci beaucoup, bim, bam, boum. Comme à ton habitude. Merci normalement pour ton soutien, le bro. Et bien joué à toi pour ce nouveau badge. Thanks a lot, my dude. Ah putain, c'est vrai que c'est du NCS. Je suis en mode, putain, je veux que j'enlève la musique, elle pue la merde, mais non, je peux pas. C'est la radio. T'avais déjà un temps sur la map. Ah ouais ? J'ai même pas fait attention. J'ai même pas fait attention, j'avoue. Ouais, comme ça, le débat est réglé. Mini-RPG du coup ? Oh, celle-là par contre, c'est une V2. Ça, c'est une V2. La V1 était dans la nuit. La V1 était de nuit. J'avais testé au dernier décimal viewer. C'est vrai, faut que je fais de gaffe à la durée de la VOD. Bien joué pour le safe. Ah ok, on a drastiquement changé du coup. Faut aller où ? Faut aller où ? Là ? Faut... Ok, je crois que je sais où faut aller, mais est-ce que c'est respawnable ? Ah, je pense pas. Faut aller là. Ah, on peut pas... Ah si, j'ai vu. Un corps, vous fit sous la rôde. Un. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais à rejoindre. Bien vu. Ah, c'est passé. Oh, ça c'est... C'est assez clean, ça comme... J'avoue, bien vu. Ça change. Ça change de ce qu'on voit tout le temps. J'aime bien. Je suis un peu con quand même des fois. C'est à droite, bien sûr. Là, t'as juste gardé le start et t'as tout changé. Ok. En tout cas, j'ai l'impression. Bon, après là, on dirait plus une vraie mini-RPG plutôt que... la map que tu avais filé pour la fin de la dernière fois. C'était pas ici du coup, hein. Toujours à gauche. J'ai comme l'impression que je suis censé faire ça. Ah. D'accord. C'était si... C'était si bête. C'était si bête. Par contre, je sais pas trop comment... Comment faire pour aller dans le finish du coup, maintenant. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, peut-être comme ça, du coup. Ça me semblerait plus logique. Ah, le nose bug. Ça va, je suis un tortueur. Ok, j'ai eu tous les CP. Elle a pas changé. Si, si. Déjà, elle était deux nuits, la dernière. Et crois-moi qu'elle a changé. Elle a changé, hein. Autant le start me dit quelque chose. Parce que ça, j'ai l'impression d'avoir testé la dernière fois. Mais là, je devais sauter très haut et très loin. Et sinon, du reste, après, tout a changé par contre. Donc, est-ce que c'est de la même ou est-ce que c'est moi qui me fourvoie ? J'en sais rien. On va regarder GPS. Il y a deux mecs qui sont prénants. Ah, ça arrive souvent. Oh là là. Il a eu... Oh là là. Incroyable. Incroyable, ce skin. En vrai, il est cool, hein. Putain. En vrai, il est vraiment cool, ce skin. Putain. Autant le jaune, j'en suis pas fan. Mais tout le reste, elle a l'air vraiment sick. Ah, on est obligé à Droufit. Ah. Donc, c'est... Du coup, j'imagine que le cut, c'est ce que j'ai essayé de faire, Harpy. I guess. Mais ça va, elle est déjà comme ça. Ok. Bah, dans ce cas-là, peut-être que je me fourvoie. Et que c'était une autre. C'est celle que j'avais testée la dernière fois. Le start était très similaire, donc j'ai dû me faire baited. Eh oui, c'est ce qu'on appelle une ombre... Enfin, un néon dans Trackmania. En gros. Pratique très utilisée. Sur TMNF, un peu moins sur TM2. Ok. Bah, du coup, je suis pas fan de la map, par contre, là. J'avoue. Autant, elle est plaisante. Mais... Je la hunterais pas. Il manque beaucoup de choses. On la rampe sur 80 et on y en a. D'accord. Je... Bah, tiens, Harpy. Toi qui est maître de la connaissance RPGiste de Trackmania 2. Est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses de cette carte ? Dis-moi un peu. Ça m'intéresse. Tu l'as testée ? Oh, mais putain, j'arrive pas à voir l'angle que je veux. Aïe. Aïe. Autant elle possède un rythme certain, autant elle possède un rythme certain, autant le flow est assez absent, je trouve. Donc là, par exemple, on passe d'un roof hit ultra rythmé à un long passage très monotone. Là, pareil, hop, on revient sur du rythme. En vrai, je sais pas. C'est comme si c'était des espèces de mini-sections RPG couplées à une map lambda, en fait. C'est ce que je ressens quand je suis sur cette carte. En plus du fait qu'il y ait certaines transitions qui soient pas très bien réalisées, notamment celle-ci, par exemple. Notamment celle-ci. Mais j'avoue qu'elle reste mignonne à rouler, elle reste mignonne. J'ai mis du guet. Dans le start, je comprends pas la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a un problème de flow parce que tu retrouves pas les idées du start sur toute la carte, en fait. Enfin, pas qu'il faut que ce soit comme ça, mais genre, il faut qu'on ressente que ça a été mappé, tu vois, dans la même continuité. Là, on est en mode, ok, le start, il est smooth et tout, ça se passe bien. Là, tu jump et tout, tu sens que t'es sur du RPG. Et là, on te demande de faire un 180 et d'arriver sur une partie road, genre. Et là, t'es en mode, mais qu'est-ce que je fous ? Après, là, tu comprends qu'il y a une volonté de gérer son airtime parce qu'il faut aller chercher un jump. Ensuite, tu récupères de la road encore. Et là, t'as un passage RPGiste. Et derrière, tu repasses sur de la road. Mais tu sais, c'est de la road, mais pendant trop longtemps parce que c'est une map de 8 minutes. Donc sur une map de 8 minutes, il faut enchaîner beaucoup plus que ça. Et ça, on le ressent, du coup. Tu vois ce que je veux dire, à Dripil ? Mais indépendamment de la volonté, entre guillemets, dans laquelle t'as voulu construire ta carte, elle reste sympa. Mais il y a quand même cette espèce de scission entre un passage RPG, un passage road. Comme si tu ne savais pas faire des transitions entre les deux qui soient smooths et agréables. En voilà. Voilà comment j'arpente la map Sunrise. Après, j'avoue quand même que t'as quand même de bonnes idées. Mais ça manque de finition dans l'exécution, tu vois. Manque de, tu vois. Petite souris sur le gâteau, là. Pop ! Comme ça. Oh ! Summer, c'est encore sur live ! Il faut qu'on discute, toi et moi, là. Era déchet. Ah ouais, tant que ça. Every block deserves its pipe. D'accord. Une map de type loresque, quoi. On a mis des potos partout. Beaucoup de mini-RPG sur cette session. Je comprends. Je fais beaucoup de RPG. Les gens voient beaucoup de RPG. Les gens voient que l'RPG, ça plaît. Je ne suis pas étonné de voir beaucoup de mini-RPG. Moi, ça me plaît, en plus que ça me change. Ça me change un peu. Je ne sais même pas si je suis censé aller là, mais ça m'avait l'air tellement obvious que je n'ai pas cherché à comprendre. À mon avis, il y avait un CP sur la droite. C'est une RPG de Manu. Quoi ? Ah ouais. Ok. Belle gestion du dossier. Ouais, j'avoue. En vrai, j'ai pris toutes les maps que j'avais été chargées il n'y a pas longtemps et je les ai foutues, en fait. Je n'ai pas trié. Je pensais que j'avais trié, en fait, et j'ai oublié. Ok, donc définitivement, on start à droite. J'aimais bien l'idée du barrel comme ça, au start, et tout, qui passerait bien, mais malheureusement, mes rêves de renversement de tête et de vrilles incroyables devront attendre. Oh, j'imagine. Non, non, attends, parce que... Mais attends, du coup, je suis censé faire quand même... Je fais ça comment ? Je descends ? Ou je monte ? J'ai pas l'impression que j'arrivais à passer avec de la speed. Bon, je retente une dernière fois, mais... Non, mais gros, si tu prends la roue libre aussi, on va pas s'en sortir. Non, ça aurait passé, je pense. Tu descends à droite ? Ah, du coup, il y a une info que j'ai pas vue, c'est ça. Ah ouais ! Ah ouais, comme as. Mais, le start, il passe pas. Ah ! Oh putain ! Ah, j'avais pas vu, on peut continuer. Oh ! Tout est plus clair. Oh putain, moi et mon cerveau, pass-finding. Holy fuck, je cherche toujours la difficulté. Moi, j'étais en mode, bon, ça doit passer comme ça, faut le prendre comme ça, et puis basta, quoi. J'étais en mode, vraiment, il y a qu'il y a une solution. Mais ouais, il faut continuer à droite. D'accord. Parce que du coup, là, c'est beaucoup plus... Beaucoup plus simple, quoi. J'allais dire, on peut aller chercher ce CP, là, mais... Merci beaucoup pour le resub. J'arrive. Bien, bien. Ok, 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 là, roofit, bim. Oh, pas mal, en vrai. Oh, j'aime bien l'idée. Le roofit into bull, en vrai, c'est cool, parce que ça permet de pas avoir l'air time moche de la transition. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, celle-là, elle est beau, c'est... Ok. Je tente des trucs. Eh, ce serait presque passé, en plus. Mais attends, du coup, faut faire quoi ? C'est vraiment un barrel, en plus, non ? J'ai envie de tester. Ça a l'air trop bien. Le cut. Mais comment ça, le cut ? C'est là-toi, 0-10. Merci beaucoup pour ton resub. Ton sixième mois. Putain, mais vous êtes beaucoup à fêter votre sixième mois aujourd'hui. Incroyable. 4 heures sur la map. Ah ouais ? Seulement ? Putain. Ah, vas-y. Par contre, c'était au roue libre, là ? Holy shit. Allez, du coup, on prend la deuxième. Après, on s'en fout, on a pas besoin de speed sur le star. Bah, 4 heures, c'est une map aussi clean, en vrai. Moi, je trouve ça bien. Il y a énormément de bonnes idées. Et la map, elle a un flow incroyable. Je me pose même pas une seule question sur toute la carte. En plus, ça varie les rip. À un moment, on est slow. À un moment, on a de la speed. Tout en respectant quand même une très bonne... Ouais, non. En respectant une très bonne fluidité. Et de très bons et beaux enchaînements. Et ça continue. Ça, j'ai pas beaucoup de vitesse. Donc, du coup, on se fait un peu chiant, entre guillemets. Roh, là, là. Il y a des transitions. Après, ouais, je dirais, c'est ça. Il y a de très, très belles transitions. Mais attends, il faut que je fasse ça comme... Il y a un GPS, de toute façon, j'imagine. Je vais regarder ce GPS. La map est trop bien. La map est trop bien. Putain, mais vous êtes tellement forts en ce moment en mapping, mesdames et messieurs. J'ai même plus envie de mapper, parce que je pense que je serais même pas à la hauteur, quand même. Sinon, on peut aller chercher beaucoup plus risquie que ça. Attendez, je vais vous virer ça, quand même. Il y a juste cette partie-là où je trouve qu'on va un peu trop tout droit. Mais sinon, du reste, c'est vraiment très, très bien géré. Bon, je dirais juste qu'à la fin, ça se ralentit un peu, au niveau du read. Juste ça. Genre au début, ça va à peu près partout, etc. C'est vraiment cool. Et à la fin, c'est du moment où tu as commencé à avoir de la speed. Tu as mis de très longs enchaînements, que tu aurais pu raccourcir en vrai, je pense. Par exemple, à la fin, le long zéplin, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à côté, à côté, franchement, très, très propre. Merde. Tu sais, la map, elle va de... Plus t'as dans la carte, plus elle devient simple. J'ai l'impression, en vrai. C'est assez bizarre, mais pourquoi pas ? Au lieu d'avoir tout le temps l'inverse. On est bon. Après là, par exemple, tu aurais pu limiter les airtime, je pense. Tu sais, tu pourrais encore plus dynamiser ta map si jamais tu le souhaitais. Ça, c'est cher à certains. Mais en vrai, là, elle se roule très, très bien. Déjà. Et si tu mettais un peu plus de difficulté, en vrai, ça deviendrait une map quasi compétitive. Donc là, c'est une bonne map chill mini-RPG. Une minute. Nickel. Ah, va aller sur le serveur, hein. Ah, va aller sur le serveur best-of, hein. Comme si... Il existe, mais il n'existe pas en même temps. Il y a des trucs à aller chercher, il y a quelques tricks. Je pense que ça va déjà être un bon challenge pour pas mal de gens. En tout cas, pour ceux qui commencent le jeu. Parce qu'il y a des trucs à aller chercher qui sont vraiment pas si simples que ça, en vrai. Là, hop, tac. Ah, puis il y a beaucoup d'originalité. Bon, après, par contre, le Zeppelin, il faudra gérer le landing pour... Bien le France Mousse, c'est pas arrivé comme je viens de le faire en mode de position cassée. Mais... Le reste, nickel. C'est un serveur quantique. Bien joué, Niki. Bon, vas-y, ça part. Du coup, ça s'appelle comment ? Every block deserve his pipe. Ok, buddy, ok. I got you. Alors. Every block... Deserve... Oups. Un quoi ? Ah non, mais par contre, il y a un problème d'anglais, là, non ? Every block... Ah, il y a un petit S qui manque, ouais. On va dire qu'il y a un petit S qui manque, c'est ok. Deserves. This pipe. Ça aurait été mieux, mais bon, après, est-ce qu'on peut vraiment chipoter sur les détails alors que la map est si bien ? Non. Bon, ça, c'est une map de manie, on le connaît. Birds are back in town. Celle-là, je la connais. J'ai roulé la dernière fois, je la reconnais. Carap, lolmap... Celle-là me dit rien. Je pense que celle-là, c'est une nouvelle. Par rapport à la map et son nom. Bon, en fait, si tu veux, il y a un tuyau qui descend en dessous de chaque bloc. Un peu comme... Nopepoto. Enfin, du coup, là... Non, si, c'est ça. Non. Nopepoto. Nopepoto, c'est la mienne. Ouais, celle-là, je n'ai clairement jamais roulé. Et oui, il faut suivre, je suis marre. Oh ! Nice. Donc, du coup, c'est quoi ? C'est un ring, une roue libre. Oula. Elle est chouette, la map. Ah, c'est pas la map qu'on m'avait dit qu'il y avait 36 000 CP, mais pas un seul débat respawnable, il n'y a pas longtemps. Le mec est passé sur le left, comme ça, et qu'il m'a dit « Hey, je t'ai fait une map pour le TMV. Est-ce que ça te dérange 46 secondes sans CP ? » Je fais « Bah, il y a des cuts, non ? » Il me fait « Non, mais sans CP respawnable, enfin ! » Je fais « Bah, typiquement, non, mais ça peut être chien après pour le train, quoi. Et la découverte. Ok. Ok. Ah, là, on casse beaucoup de cotes sur cette carte, mais elle reste très agréable à jouer, quand même. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est un gras slide into finish. Je me trompe. Oh, là, là. Si, Smart ! Ok. Bon, la fin, c'est de la merde. Je dis direct, parce que beaucoup de gens le font, mais ça reste très échéant, parce que visant entre deux arrivées comme ça, c'est trop compliqué. Voilà. Je le dis. Ok. Bon. Deuxième round de découverte. Comment ça se passe ? Ah, il faut que je fasse gaffe à la VOD, cela dit. Non ! Tant pis. Sur la, par exemple, tu aurais pu mettre un CP respawnable, en vrai. Sur la longue ligne de droite. Il ne faut pas hésiter, hein. Bon, après, ça dépend. Si c'était ton choix de faire exprès de ne pas mettre de CP respawnable, c'est whatever. Bon, en vrai, bon, la map a quand même un certain intérêt, même si ce n'est pas ce que je kiffe, c'est-à-dire essayer de passer entre des potes avec le plus de speed possible. Mais à côté... Bon, elle a son petit truc, quoi. C'est un petit côté fun, sympathique. Je passerai pas ma vie dessus. Mais voilà, une petite soirée, par exemple, avec les icorps, pour quoi ? Pour le fun et le plaisir du hunt, why not ? Tente des tricks. Bon, écoute, moi, je suis un trickster, mais vous le savez. Bon, attends. Ah, merde, du coup, le GPS, il va être moins bon. Bon, au moins, je verrai comment il a mappé son truc. Il a de skip ma map. Ah, ouais ? Mais je l'avais déjà testé la semaine dernière, non ? Enfin, la dernière fois, pas la semaine dernière. J'ai l'impression. Dans ce cas-là, si c'est l'inverse, c'est my bad. Je vais regarder. Je vais voir comment il passe la fin. Ouais. En vrai, ça va, parce qu'il n'y a pas d'abus de potos non plus, tu vois. Après, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en remis les potos, tu n'as pas de difficulté sur la carte. Ce qui fait qu'en vrai, elle est un peu vide. Et que ça reste chiant. En plus, ce n'est pas forcément grâce à la fin, parce que tu peux arriver directement dans les finishes. Mais, passer ça en vrai, why not ? Why not ? Why not ? On accepte, on va dire. Du coup, c'était quoi ? C'est celle-là. New one, ok. Ok, ok, my bad. Du coup, on va faire ça tout de suite. Allez, bon, moi, du rêve. On a un peu de dirt. Je retrouve un petit peu mon élément. Donc, let's go. Alors. Ça, on a... La guerre du star ne pose pas tant de problème que ça. Tôt, tiens, un passage à la... À la... La map de Cancan, là. La magnifique map de Cancan. J'ai oublié son blase. Putain, j'ai lâché un drift alors que je suis en dirt. Oh, je suis vraiment atteint. Comment ça s'appelle, la map de Cancan ? Merde. Ah, je sais plus. Une map de la... Virtual Land 2014. Acoustique. Non, pas acoustique. Euh... Pas acoustique. Merde. Tête VL15, d'ailleurs, by the way. Quoi ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Fallait faire quoi ? Je sais plus. Salut à toi, ce qui pioule. Ce qui pioule. Ce qui pioule. Hein ? Je suis où, là ? Attends, attends. Wait, what ? Ça marche, Unity. Bah, tu m'aurais dit ça quand je suis sans ta carte. N'hésite pas. Mais attends, mais je suis... Non, attends, attends, attends. J'allume mon cerveau de deux minutes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut aller là, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, j'ai mis une chie à comprendre, là, par contre. Ah, je me suis plus du nom de la lave de Cancan. My bad. Ok. Comment qu'il s'appelle ? Merde ! Oh, c'est chiant ! Je me souviens plus. Je me souviens plus de temps. Ah, dommage, j'ai touché. Bon, niveau gear, ça m'a l'air OK. Sur cette carte, j'ai rien vu de très choquant. Ah, bah si, j'ai rien d'en avoir une. Faudra que j'essaie sans toucher à l'avance. Mais à mon avis, Yurizé était juste la guerre qui passe très très mal dans la descente. Hop. Ok. Reformed. Mais non, pas 20 minutes de 2, t'es malade ou quoi ? Merde, il est où, GPS ? Ah, il n'y a pas de GPS ? Ah, merde. Ah, s'il n'y a pas de GPS, par contre, c'est plus pareil. Bon, ok, tant pis. Je ne pourrais pas voir comment il a mappé sa carte. C'est pas grave. Bon, je fais une dernière, un dernier try, ok. Et ensuite, je vous dis. Bon, déjà, c'est une très bonne map d'heures, ok. Il y a un bon flow. Tout passe bien. Les gears sont respectés à part un endroit, je pense. Les enchaînements sont assez originaux, en vrai, mais tout en restant classique. Il n'y a rien de se tirer par les cheveux. On comprend tout ce qui se passe. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de déco, certes. Et à la rigueur, tant mieux, parce que comme ça, on va faire plus clair. Juste là, il faudra release pour l'arrivée dans la descente. Pour ne pas passer la guillère entre la descente et la montée. Et on est bon. Voilà, ça, ça passe nickel. Là, on a une petite preuve d'originalité qui est assez tordue, j'avoue, en vrai. Et là, le... Oh, en vrai, non. Le fraud y passe. Il faut un peu grid sur l'intérieur. Du coup, il faudrait être meilleur au niveau des trash. En vrai, on a une bonne map, là. Hé, envoie-moi ça au TRF. Hésite même pas. Je ne sais pas qui a fait la carte, mais envoie-la au TRF. Elle est cool. Dans le trou à droite. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un GPS dans le trou. Non, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Envoie-la au TRF. N'hésite pas. Elle est vraiment cool, la carte. Il y a 2-3 problèmes de guillembre où on peut largement s'en passer. Enfin, on peut largement entre guillemets passer au-dessus. Donc, du coup, non, elle peut être vraiment cool. Elle peut être vraiment cool. Hésite app. Bon, je suis vers la dernière carte. Comme ça, on aurait fait toute la première page. Tant pis pour YouTube si ça dépasse une heure. Je suis désolé. Et puis voilà. C'est Belkiven, ça va bien toi ? Bien, 41 LP. Les gagnent OTP Valcoz Master commencent plutôt bien. Oh là là, qu'il est chaud, qu'il est chaud. Moi, ça va. Ça va, ça va. Ok, j'ai PS Backward. J'ai... Ok. Ça va, par un moment, j'ai cru que ça partirait jamais de mon écran. Hé, Belkiven ! Je vais me faire coacher par trois diamants en même temps, ça va être trop bien. Ça a dit au pas de me coacher sur la Ligue des gens. Ah, j'avoue que ceux qui sont derniers... Au pire, vous savez quoi ? Je vais prendre une page... Une page... Une des dernières pages. Bon, bref. Vous m'avez compris et moi, je me comprends pas moi-même. Hein ? Oula... Ça, c'est une map compliquée parce que c'est une map full snowball. Trop de vitesse ici, c'est sûr. Il s'en passe des choses sur cette carte, dis-donc. Il s'en passe des choses sur cette carte. What the fuck ? Il y a des trucs. Il y a du bon et du moins bon, je trouve. Voilà, à part ça, par contre, c'est un gros moins bon. Une si longue mine droite pour juste faire un skip ramp. Quelle tristesse. T'as arrêté mon petit pic ? Ah, je suis désolé. Coucou, je suis un maïs. Attends, attends. Parce que celle-là va avoir des choses à dire, à mon avis. Voilà. C'est pour ça qu'on évite de faire ce genre de transition un peu moisi du cul. Ok, on va regarder le GPS, voir comment ça se passe, ensuite, je regarde. Qu'est-ce qu'a fait ça ? C'est Romain. Romain 122. J'ai... Hum. Bon, si je peux le dire. Le start, il est mauvais. La première montée du start est mauvaise. T'aurais dû mettre un petit boost. C'est très bizarre. J'imagine que c'est sa première map. Je pense que c'est sa première map. Allez, 10 balles que c'est sa première map. Ça expliquerait pas mal de choses. Parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Mais il y a des trucs qui le sont beaucoup moins. Attendez. C'est quoi, c'est... Ah merde, c'est quoi déjà le nom de la carte ? Carré rouge V2. Je vais la chercher sur Discord. Testing map viewer. Là. Merde. Ah merde, c'est vrai, mais c'est dans le nom. Et j'imagine qu'il ne s'appelle pas Romain sur Discord. Fuck. c'est quoi ? Oh ouais, Raymick. Non, ça c'est Rainbow. On a une map de Gurt. J'ai hâte de voir la map de Gurt. Cheyenne, c'est map de Gurt. Petite map. De Lyon. Crash test. Euh... Non, je crois que... Ouais, je sais pas en vrai. Mais de toute façon, je ne peux pas la rechercher avec les noms de map. Quoique, attends. Imagine si je tape ça. Ouais, non, il ne trouve pas. Premier effet. Ça, c'est Mindo. Jarkhan. Lol. Non, ça, c'est Karap. Ah, Romain. Une petite map fun pas très compliquée. Carré rouge V2. Ah, non, une petite map fun. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est la première map. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont pas sur la carte. J'ai fait un petit tour dessus histoire de dire quand même... Parce que là, vraiment, on... On le sent. Là, là, ça se ressent énormément. Genre, elle est vraiment pas fun. Elle est vraiment pas fun. Genre... Bon, le start, pourquoi pas ? Mais là, par exemple, t'as une longue montée où tu pars beaucoup de speed, t'as un jump nul et tu vas tout droit. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, là, t'as un petit virage. C'est intéressant. Là, on sort des mécaniques. On est content. Ici, on a une petite transition un peu tirée du cul. Mais en vrai, elle passe tranquillou. Merde, le panel. Bon, c'est pas grave. Je peux rattraper. Là, ça passe bien. Et ici... Bon, ici, en vrai, celle-là, elle va. Celle-là, elle va bien. Non, j'avoue. Mais juste ça... Tu vois, c'est beaucoup de jump into l'ongline droite. Tu vois ce que je veux dire ? Après, heureusement, tu l'as fait parce qu'on a beaucoup plus de vitesse que toi et donc, du coup, c'est pas si linaire que ça au final, j'avoue. Par rapport à mon premier try, en vrai, je trouve ça plutôt sympa. Mais ton start, par contre, il va pas du tout. Ton start va pas du tout. Le reste, ça a l'air d'aller, en vrai. Faut juste... Bon, après, c'est des trash. J'avoue, je préfère ne pas aller voir tous les jours. Même si cette transition-là, elle peut être vachement intéressante, mais mape autrement, genre. Ça, ça va. Bon, ici, je cède directement ici. Et là, hop, il faut lâcher un petit coup de release et ça passe tout seul. Du coup, là, ça devient tricky au niveau de la chicane. C'est cool. Tu vois, là, j'ai l'impression d'être sur une map de Zera, en vrai. J'ai juste l'impression d'être sur une map de Zera. Alors, on est un peu... Enfin, beaucoup plus simple et beaucoup moins fucked up. Mais dans le sens où, tu vois, t'as voulu imaginer des choses, on va passer autrement, mais ça va rajouter du skill sur ta carte et du coup, ce sera encore plus beau jeu. Par contre, ta dernière ligne droite est vraiment trop longue, je dirais. La dernière ligne droite est trop longue pour moi, mais sinon, il y a juste le start et la dernière ligne droite. Donc, ça fait deux trucs nuls sur une map qui est correcte de base, mais qui devient un peu plus intéressante une fois qu'on a un peu plus de speed. Donc, en vrai, ouais, j'aime bien. J'aime bien. En vrai, ouais, play. Bon, allez. On clôt pour YouTube la première partie. Il est actuellement... Bon, ça, on a fait 1h03 de VOD. Je pensais que ce serait pire. A plus.